Musique Gloire à Dieu Amen Je n'ai pas entendu tout Amen, Amen Amen, vous dites qu'il en soit ainsi et gloire à Dieu Nous sommes dans la parole de Dieu Dans le livre d'Esaïe Esaïe chapitre 54 Esaïe 54 Nous voulons lire le verset premier jusqu'au verset 3 Il est écrit ceci Regis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus Et fais éclater ton allégresse et ta joie Toi qui n'as plus de douleur Car les fils de la délaissée seront plus nombreux Que les fils de celle qui est mariée d'île éternel Élargis l'espace de ta tente Qu'on déploie les couvertures de ta demeure Ne retiens pas Allonge tes cordages Et affermis tes pieux Car tu te répandra A droite et à gauche Et ta postérité envahira les nations Et les peuples des villes désertes Amen Voici le message que Dieu a déposé dans mon cœur Dans cette soirée qui marque la fin d'une année Qui a été plutôt, je dirais, atypique Parce que pour nous qui sommes enfants de Dieu Nous avons vécu des moments de haut et des moments de bas Des moments de joie Et des moments aussi de larmes, des pleurs Parce que lorsqu'on parle d'enfantement On n'enfante pas en rigolant, en riant Mais lorsqu'on enfante, c'est des pleurs C'est des larmes, c'est des cris On perd les os On souffle, on peine Pour donner naissance à quelque chose d'éternel Quelque chose de durable Quelque chose qui va perdurer dans le temps Et le Seigneur m'a fait comprendre Que le message qu'il nous donne aujourd'hui Au fait, n'est rien d'autre que la continuité De ce qu'il nous a donné l'année dernière C'est-à-dire après qu'on ait pu enfanter Il y a un nouveau temps qui arrive Qui n'est rien d'autre que le temps de joie Le temps d'allégresse Le temps des chants Alors j'aimerais que tu regardes ton voisin Dis-lui Le temps où tu vas rire arrive Ok J'ai l'impression qu'il n'est pas très très convaincu Parce que je suis en train de lui dire Donne-toi vers l'autre voisin Dis-lui Le temps où tu vas rire est en train d'arriver Parce qu'une fois qu'on a enfanté On ne pleure plus Directement Même quand vous voyez cette femme qui criait Dès qu'elle a le bébé C'est fini Elle est en train de rire Et je suis en train de dire prophétiquement C'est le temps de rire qui arrive pour toi Le temps de joie Le temps de faveur Le temps d'abondance Et c'est dans ce texte Nous voyons le prophète Esaïe Qui parle justement Par l'esprit de Dieu A Israël Israël La nation de Dieu Et au travers de ce message Que Dieu donne à Israël Dieu S'adresse aussi Indirectement A nous tous Qui sommes Le peuple de Dieu C'est-à-dire L'église de Dieu Mais aussi chacun de nous Individuellement Car il est écrit que ces choses Ont été écrites pour notre instruction Pour nous qui sommes arrivés A la fin du temps Et regardez ce que Dieu dit Dieu dit Réjouis-toi Réjouis-toi Sois dans l'allégresse Sois dans la joie Le temps de pleurs est fini Le temps où tu as crié est fini Le temps des larmes Le temps des souffrances Quand il m'a parlé de ça J'étais tellement dans la joie Parce que je sais une chose Que c'est un temps nouveau Une saison nouvelle Qui est en train de s'ouvrir Pour moi et pour chacun d'entre nous ici Et cette femme Qui au préalable Était stérile Incapable de produire Incapable de concevoir Incapable de donner naissance Aux enfants Et Dieu lui dit Le temps de cette stérilité Est révolu Le temps où tu étais incapable De produire des résultats Est révolu Le temps où tu étais incapable D'avoir les fruits de tes entrailles Est révolu Maintenant vient un nouveau temps Où je vais te bénir à gogo Et tu vas n'est-ce pas Avoir pas seulement un enfant Mais des enfants Quand on parle des enfants On voit des bénédictions Le fruit de ses entrailles Dieu dit Tu vas en avoir Un nombre inconsidérable Alléluia La raison pour laquelle Tu dois commencer déjà A te rejouir Ce n'est plus le temps Où tu dois penser au passé Mais un temps où tu dois regarder Ce que Dieu est en train de faire Il dit Fais éclater ta joie Ton allégresse Ta joie Lorsqu'on est dans la joie On ne la cache pas Quelqu'un qui est dans la joie Exprime sa joie Et c'est le temps Où tu dois commencer A exprimer ta joie Parce que tu as réellement reçu De Dieu Amen La joie ne peut rester cachée La joie ne peut rester Je dirais cachée Dans le cœur d'une personne Lorsque ton cœur est dans la joie Cela peut se démontrer Au travers de ton visage Et je vois quelqu'un Que Dieu va rendre Tellement joyeux Tellement Il va tellement bénir Que la tristesse sera changée En joie Les pleurs seront changées En allégresse Oh j'ai enfanté Malgré le dragon Mais malgré la présence du dragon J'ai enfanté Et je le dis Parce que Nous avons poussé Nous avons poussé Et Dieu dit Maintenant j'ai entendu Maintenant prends le bébé Qui est entre tes mains Maintenant prends les enfants J'ai dit Prends les nations Prends les multitudes Qui vont être gagnées Prends ces conversions Prends ces projets Prends ces affaires Prends ce que je t'ai promis Prends-le Prends-le C'est le temps de prendre Et c'est le temps de se rejouir Quelqu'un peut dire Amen avec moi Alléluia Et Dieu dit Les enfants de la délaissée Hier on t'a appelé délaissée Abandonné Personne ne te regardait Personne ne te calculait Tu t'es rejeté Tu t'es mis de côté Par tous Mais le temps où Tu seras considéré Arrive Quelquefois on n'est pas considéré Parce qu'on n'a rien Une femme stérile Très souvent Elle n'est pas considérée Dans la belle famille On dira Mais oui Mais montre-nous Le fruit de tes entrailles Parce que là on m'aime considérer Lorsqu'on voit des fruits Mais Dieu dit Tu ne seras plus A appelé stérile Maintenant tu vas enfanter Tellement que Tu ne seras plus délaissée Et le nombre des enfants Que tu auras Serait un nombre infini Alléluia Tu vas passer du stade du néant Au stade De la multitude De zéro à plusieurs Alléluia Tu vas quitter la médiocrité 2020 finit la médiocrité Je dis 2020 finit la pauvreté 2020 finit la misère 2020 finit la superficialité 2020 finit la bassesse 2020 finit les miettes D'autres qui sont là Que tu ne fais que compter les miettes Les miettes Je suis venu dire à quelqu'un Si c'est ta part Tu peux te même te lever Dire amen Parce que c'est une parole pour toi Je dis 2020 finit Les miettes Les petites choses C'est fini C'est fini 2020 finit Les voitures d'occasion Tu dois chercher même Les pièces d'occasion À la casse 2020 C'est une année De la nouveauté Oh je croyais que je parlais à quelqu'un Je croyais que je parlais Un enfant de Dieu Une année de nouveauté Tu vois qu'on prend tout à l'heure C'est une question de décision Ce n'est pas une question de Mais c'est une question de décision Dieu a vu tes pleurs Il a vu tes larmes Pendant toutes ces années Tu as pleuré Tu as crié Mais il dit le temps de la nouveauté Arrive Est-ce que quelqu'un peut déjà danser comme moi ? Le temps de la nouveauté Est en train d'arriver Un temps de gloire et d'élévation Un temps de grandeur Amen La femme stérile n'était plus stérile Parce que sa condition a changé Tu ne seras plus dans ton état actuel Parce que Dieu change ta condition Dieu change ton état Il y a une évolution Il y a une croissance Voilà pourquoi Gare aux péninents Qui t'ont humilié hier Les péninents m'ont humilié Les péninents ont tout fait Pour que mon nom ne soit même plus cité Dans la liste des vivants Mais Dieu dit gare à eux Oh j'entends maman Sarah Qui est en train de dire Et même la stérile Enfante sept fois Or sept ce n'est pas un chiffre Sept c'est l'absolu Sept c'est la dimension de Dieu Je vois un homme Et je vois une femme Qui rentre dans la dimension absolue Qu'il n'y a pas de limite Oh je crois Je suis en train de presser pour moi-même Je dis je vois quelqu'un Qui rentre dans une dimension De cent limites Mais passeurs Nous allons entrer dans une dimension De non-limites Plus de limites Pourquoi ? Parce que l'enfant La stérile enfant De sept fois Mais non Puisque je ne suis plus stérile Plus que je ne suis plus délaissé Quand je suis stérile Tant qu'une personne est stérile Elle est seule Ou elle vit qu'avec son mari Ou son épouse Et ils sont obligés d'avoir Un petit espace Parce que L'espace qu'ils ont Les suffit à eux deux Mais plus vous commencez à avoir des enfants Plus l'espace devient trop petit Quand tu t'es marié Tu étais dans un studio Pourquoi maintenant Quand il y a trois enfants Tu cherches F3 F4 F5 F6 D'autres même F7 Dis à ton ami Donnez-moi de l'espace Fais-moi de l'espace Fais-moi de l'espace Fais-moi de l'espace Tu n'es pas content De ta zone de confort C'est trop petit Dieu est en train déjà D'envoyer Les enfants sont déjà en route Alors l'espace c'est trop petit Voilà pourquoi le verset dit Élargis Non je n'ai pas entendu Je n'ai pas entendu Il dit Élargis L'espace de ta danse Élargis L'espace Ce n'est pas une prière Ce n'est pas Dieu dit Je vais élargir Non C'est ta responsabilité Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir C'est ma responsabilité C'est ta responsabilité De comprendre que Maintenant On ne peut plus contenir Maintenant l'espace c'est trop petit Maintenant Ah non C'est trop petit Il faut encore plus Maintenant j'ai besoin de plus Amen 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 Élargis L'espace C'est ta danse C'est quoi Quand on parle d'élargir On voit Rendre plus large Élargir C'est agrandir Élargir C'est augmenter L'espace C'est l'étendu Et Dieu dit Élargis C'est comme s'il donnait un ordre ici A Israël Il m'a dit C'est un ordre que je te donne Maintenant Par rapport à la largeur que tu veux avoir Tu vas comprendre tout à l'heure Mais comprend déjà que c'est un impératif C'est une recommandation Parce que le Dieu de la Bible Est un Dieu d'élargissement D'où même mon thème L'élargissement Dis à ton ami L'élargissement Je commence à parler même sans donner les thèmes Dis-lui L'élargissement Dieu est un Dieu d'élargissement Un Dieu de progrès Amen Or pour élargir Il faut déjà qu'une tente existe On ne peut élargir que ceux qui existent déjà Nous sommes d'accord Il est question ici d'une tente Quelque chose qui existe déjà Alors comprenez que dans la pensée de Dieu La tente peut représenter une maison Sache que si tu n'es pas encore converti Dieu ne peut pas t'agrandir Parce que tu n'es pas encore né de nouveau Et là je m'aimerais parler à toutes les personnes Qui sont là ce soir Certainement il y a des personnes Qui ont voulu juste venir là Pour passer le réveillon ensemble avec nous Mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus Qui n'ont pas encore rencontré Jésus C'est le moment de se donner à Dieu Et de donner son coeur à Jésus Amen Et à partir de ce moment Dieu va commencer un nouveau processus D'élargissement Dieu veut que tu t'élargisses En d'autres termes Que tu avances Que tu ne stagnes plus Que tu fasses des progrès évidents Que tu perces Que tu ailles au-delà des limites Parce que quand la tente est petite Ça veut dire qu'il y a des limites Qui sont imposées Et il est pratiquement impossible D'aller au-delà de ces limites Et d'élargir J'essaie d'étudier un peu La tente Comment est-ce qu'on construit la tente Et comment est-ce qu'on élargit la tente Pour comprendre un peu Le langage prophétique De Esaïe ici A son peuple Et j'ai compris ceci La tente lorsqu'elle est construite Elle repose sur des pieux On relit n'est-ce pas Par des cordes Lorsqu'on veut construire une tente Pour ceux qui sont venus Vous allez voir À l'extérieur il y a une tente Et pour mettre cette tente On doit d'abord Mettre une structure Et déployer le cordage Mettre des pieux C'est-à-dire des pieux Ce sont des Comment on appelle ça ? Des petits morceaux en fer Ou en bois Qu'on pose Longueur Longueur Largeur Et tu déploies Tes cordages Tu mets des pieux Qui retiennent Les cordages Et là maintenant Tu déploies ta tente N'est-ce pas ? Maintenant quand Dieu dit Élargis l'espace de ta tente Il va te dire tout simplement Prends les mêmes cordages Prends les mêmes pieux Mais au lieu d'avoir Que 200 mètres carrés Essaye de tirer Jusqu'à 1000 mètres carrés Et c'est possible Oh je croyais Quelqu'un était prophétique Ici pour comprendre Au lieu de te limiter À un peu seulement Tu as la possibilité Tu as la capacité D'élargir D'étirer À gauche À droite D'allonger les cordages Encore des cordes Et Affermir les pieux Faire en sorte Que les pieux Soient forts Soient stables Soient bien affermis Pour qu'en cas de vent En cas de De toutes ces choses D'accord ? Le vent qui va souffler Et ainsi de suite Que la tente Ne tombe Pas Et je suis venu dire Nous allons élargir L'espace de notre tente Regarde On passe de 200 à 1000 Tu es en train de parler Mais vraiment Sans conviction Je dis Dans tes projets Vous qui avez un projet Vous allez passer De 2 à 5 Toi qui as construit Tu vas passer De 1 à 10 Parce que si tu construis 1 C'est que tu as la capacité De 10 Mais qui est en fi Oh Est-ce que je peux parler Si en toi Il y a un petit potentiel Sache que si Dieu les tire Tu peux aller Loin Infiniment Au-delà De ce que tu penses Avec Jésus Christ Alors Quels sont les secrets Pour étendre Ces limites Quels sont les secrets Pour élargir L'espace De sa tente Premier secret Importante Que j'aimerais Nous partager Ce soir Tout le monde Peu élargir L'espace de sa tente Mais tout dépend De la vision Que tu as De l'attente Que tu veux faire Je ne vais pas voir Ce que j'ai demandé Ok Première chose L'élargissement Commence par la vision Il est important De savoir Que dans le royaume De Dieu Tout s'obtient En mesure De ses aspirations Et ses rêves De la soif Que l'on a Plus tu as Plus tu as Une grande soif Plus Dieu répondra Moins tu as soif Peu Dieu répondra Alors Quels sont Les partisans Des petites choses Levez les mains Oh Gloire à Dieu Qui sont Les partisans Des grandes choses Levez les mains Tu es sûr Tu es sûr Donc Dieu Est capable De faire Tellement de choses En toi Et pas toi Mais tout dépend De comment est-ce Que tu conçois Dieu Il répondra A ta soif D'ailleurs Jésus dit A celui Qui a soif Je donnerai De l'eau De la source Donc C'est un problème De soif On n'a pas tous La même soif On n'aspire pas Tous Aux mêmes choses Voyez D'autres C'est plus ou moins Petit D'autres C'est plus ou moins Grand Mais je vais te dire Dieu veut que tu élargisses D'abord ta vision Plus tu vois grand Avec Dieu Plus Dieu fera aussi A la taille de la vision Que tu as Le problème C'est que Dieu N'est jamais limité Mais c'est nous Par notre vision Qui limitons Dieu Alléluia Je vais m'expliquer Jonathan Viens Admettons que Dieu A tout ça Comme ressource Dans Philippiens Chapitre 4 Verset 19 La Bible dit Et mon Dieu Pourvoira A tous vos besoins Selon sa richesse Il ne pourvoit pas A tes besoins Selon tes capacités Tes moyens limités Mais selon Sa Richesse Qui croit que Dieu Est infiniment riche Les cieux et la terre Lui appartient L'or et l'argent Est à lui On les déclare N'est-ce pas Mais pourquoi on ne le vit pas Vous allez voir Que le problème Ce n'est pas au niveau de Dieu Parce que Dieu Est une source intarissable Il peut te donner Il reste toujours La source intarissable Ce n'est pas parce qu'il a donné 10 000 là-bas Qu'il lui manque 100 000 à te donner C'est pour cela Juste une parenthèse Tu n'as pas besoin D'attaquer l'autre Pour que l'autre tombe Afin que toi tu grandisses Et que tu avances On peut tous avancer En même temps On peut tous réussir En même temps Ok Ça c'est Dieu Maintenant amène-moi Le premier vase Le premier vase Qu'on amène C'est la coupe Monde ici Regardez la vision Des petits Ils viennent devant Dieu Avec un petit récipient Et ils veulent que Dieu Remplisse ce récipient C'est dire Bénis-moi Au nom de Jésus Amen Maintenant il a amené quoi ? Un petit Lui son récipient C'est à la taille De la coupe De la Sainte Seine Maintenant comme il demande A Dieu Dieu est fidèle Il va remplir N'est-ce pas ? Dis à ton ami Dieu est fidèle Il bénit Dieu est béni Il guérit Il restaure Il libère Il rend aussi riche Il peut te donner aussi Une grande église Des millions et millions D'armes que tu peux gagner Mais si toi Tu lui présentes Un petit vase comme ça Quand Dieu remplit C'est fini Il ne peut plus remplir Lorsqu'on a amené A Élisée des vases Élisée a fait un miracle Il répondait de lui Quand les vases Il n'y avait plus de vases disponibles Quand tout était rempli La Bible dit L'huile s'arrêta Voilà comment Beaucoup d'entre nous Nous limitons Dieu Parce que tout simplement Nous avons une petite vision Des sauterelles Une vision des fourmis Une vision tellement insignifiante Que lorsque tu commences A voir juste un peu Tu es devenu au paroxysme De la spiritualité Tu te crois déjà Alors que tu oublies Que la source intéressante Peut encore donner plus Sois délivré au nom de Jésus Donne-moi le deuxième vase Maintenant ça Regardez ça C'est le vase De la plupart des chrétiens Jésus est tout puissant Amen Il va faire ceci Amen Gloire à Jésus Alléluia Amen Dieu va faire encore Dieu va faire encore Gloire à Dieu Tu fais tout ça Mais tu as une petite vision Tes prières ne font pas De toi un grand visionnaire Parce que beaucoup Les gens pensent Parce qu'ils prient beaucoup Ils sont des grands visionnaires Tu peux prier beaucoup Et avoir une petite vision Et Dieu veut que tu Aies l'argiste D'abord ta vision Parce qu'il ne peut te donner Qu'un rapport Avec la vision Que tu as de toi-même Et de lui Et tu penses Que Dieu est capable De remplir ce vers Je le remplis C'est rempli non ? Est-ce que l'eau est finie ici ? Il y a toujours de l'eau N'est-ce pas ? Mais est-ce qu'il y a encore La place ici ? Dites-moi Nous sommes en train De prier Seigneur Envoie des âmes Seigneur Fais ceci Béninou Mais quand Dieu vient Il regarde Il dit Mais vous avez un trop petit vase Je veux le remplir jusqu'où ? Ça va aller jusqu'où ? Tu as limité l'action de Dieu Et regardez maintenant la troisième Ça c'est la dimension des hommes Des fois comme nous Parce que Dis à ton ami Tu n'as pas la foi Dis-lui Tu as le foi Tu as le foi L'organe Mais tu n'as pas la foi Dis-lui Tu as le foi Je sais Tu as le foi Sinon tu ne serais pas vivant Mais la foi La Bible dit C'est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration Des choses qu'on ne voit pas C'est quelqu'un qui est là Qui dit Non Je suis dans un vase de 200 Mais je peux déjà voir 1000 Et quand je vois 1000 Je fais deux services Je vois 2000 Oh je croyais que quelqu'un m'entendait Je vois quelqu'un Qui a commencé une entreprise Il dit non Je m'arrête par une entreprise Je crée une deuxième entreprise Mais tu n'as pas encore bien assis les choses Non Le problème c'est Il faut saisir la grâce Quand la grâce coule Il faut la saisir Quand l'eau est disponible Il faut saisir Et nous nous sommes dans le troisième vase Oh je dis à quelqu'un Nous sommes dans le troisième vase Et dans le troisième vase L'eau va tomber jusqu'à Dépendez Alléluia Regarde ton voisin Ça veut dire agrandis ta vision Non 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 Regarde-le Mon frère agrandis ta vision Dis-lui encore agrandis ta vision Il y en a leur vision C'est d'avoir des sacs Gucci Mon frère Ma soeur D'autres C'est d'avoir des costumes Qui coûtent très cher Alors qu'il manque même Le carburant dans la voiture Ça c'est une petite vision Une vision des pauvres Des minables Des malheureux Il y a des vêtements Qu'on ne porte pas Quand on est à pied Il y a des chaussures Qui coûtent cher Qu'il ne faut pas acheter Quand tu es piéton C'est réservé aux gens Que C'est pour ça Change ta vision J'ai dit à ton ami Change ta vision Toi tu veux épouser Une femme spirituelle Et très belle Mais tu es négligeant Commence à bien t'habiller Pour aller aborder la soeur Est-ce que je peux parler A quelqu'un ce soir Est-ce qu'on ne prend pas Dans cette église Les chers sont des filles à papa Mais oui Elle a ses respect Mais toi tu te négliges Ah tu entends Ah tu entends Ah j'ai dit Change ta vision T'as aussi la soeur Tu minimises le frais Tu ne sais pas que le frais Il est aussi un puissant Force tranquille C'est un visionnaire N'épouse pas quelqu'un Qui vit dans les apparences Mais quelqu'un qui a une vision Parce que quand j'ai une vision Je peux t'amener Ce que je n'ai pas aujourd'hui Ah si tu ne me crois pas Demande à ma femme Alléluia La vision appelle Je te disais La vision appelle Élargis ta vision Élargis Si tu vois Dieu petit Tu ne recevras que des petites choses de Dieu Mais si tu vois Dieu grand La Bible dit ceci A celui qui peut faire Par la puissance qui agit en nous Infiniment Au-delà De ce que nous pensons Et nous demandons Change ta vision Change ta perception de Dieu D'ailleurs D'ailleurs quand Dieu Appelait ses serviteurs Il leur posait la question Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia Change ça Élargis Tout commence Là Dieu est grand Mais ce Dieu grand Exige aussi ta foi Tu as besoin de croire A ce Dieu grand Ce Dieu grand Tu vas poser des pas de foi Des fois la foi Est comme une folie La foi est une folie Tu poses un acte Tout le monde ne te comprend pas Tu dis ça arrive Ça arrive Et tu vas voir ça va arriver Parce que Dieu honore la foi Vous savez pourquoi Des fois même les faux pasteurs Voient la gloire de Dieu Je vais vous dire pourquoi Je ne dis pas qu'il faut devenir faux Mais je vais vous dire pourquoi Un faux pasteur arrive Dans cette bouteille d'eau Il y a la puissance de Dieu Si vous l'achetez Vous le buvez Je vous garantis Votre maladie va quitter La personne entend ça Et met sa foi en Dieu Elle s'est dit Si j'achète la bouteille Lui c'est un escroc Il a vendu Il a pris l'argent Il s'est barré Il a fait n'importe quoi Mais toi tu as mis ta foi en Dieu Voilà pourquoi Quand tu achètes l'eau Tu bois Et tu es aussi guéri Et tu penses que vraiment C'est l'homme de Dieu Qui t'a guéri Non C'est ta foi Il vous sera fait Selon Votre Foi Regarde ton voisin Dis-lui Augmente ta foi Dis-lui encore Augmente ta foi Dis-lui encore s'il te plaît Augmente ta foi Augmente ta foi Élargis l'espace Cette attente Qui veut s'élargir ? Qui veut en 2020 S'élargir ? Ton entreprise élargis-le Ta famille élargis-le Tes projets élargis-le Ah l'église Le ministère élargis 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 Commence à penser grand Commence à voir grand Amen 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 Élargis Il dit Allonge tes cordages Allonger ici C'est s'étirer Dieu veut que tu t'étires Or pour s'étirer Il y a des efforts à fournir Et tire-toi Afin que Dieu soit capable D'utiliser pleinement Tout ce qu'il a déposé en toi Quelques fois tu ignores ce que tu es Vous savez même le monde nous dit Que l'homme se découvre souvent face à l'épreuve Il n'y a pas l'épreuve Tu penses que tu es limité Mais c'est devant l'épreuve que tu arrives à comprendre Que tu es capable d'affronter l'épreuve Et de vaincre l'épreuve Pourquoi ? Parce que le guerrier sommeille en toi Il y a des choses en toi Et tu dois t'étirer Dieu veut que tu étires tes capacités Que tu étires tes compétences Que tu étires tes connaissances Que tu étires tes talents Que tu étires tes dons Allonge tes cordages Il faut qu'il y ait un déploiement Ah là je veux parler à quelqu'un Dieu veut que tu te déploies Voilà ce qui souvent nous tue Nos succès d'hier Et on reste figé sur ça Ah hier Dieu nous utilisait Hier Moi j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie Mais c'est le passé Mon frère Le passé reste le passé Préoccupe-toi du présent et de ton futur Si hier tu as compris des choses Demain fais encore plus que ce qu'il a fait hier D'autres encore sont figés Par un passé négatif Ah j'ai été déçu On m'a blessé On m'a trahi On m'a séci Un homme m'a quitté Une femme m'a abandonné Oh je suis blessé Et on devient comme la statue De la femme de l'autre Qui est devenue comme la statue Un bloc d'un bloc de sel On ne peut plus bouger Pourquoi ? Prisonnier de son passé Qui était un désastreux Peu importe ce qu'a été ton passé Un passé plein de succès Ou un passé désastreux C'est le passé Il y a un avenir meilleur pour toi Il y a quelque chose de glorieux pour toi Je dis allonge tes cordages Moi je crois que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement Tu peux mal finir et bien terminer Ah non non plutôt Tu peux mal commencer et bien terminer Alors c'est pas parce que hier c'était compliqué Hier tu as échoué Hier des choses que tu as entrepris n'ont pas marché Que demain ça ne marchera pas Je suis venu te dire ça marchera au nom de Jésus Demain sera meilleur qu'aujourd'hui Allonge tes cordages Qu'il y a un déploiement Et Dieu dit ne te retiens pas Ne garde rien Un jour Dieu m'a dit Je t'ai donné beaucoup de talent Mais tu ne les utilises pas Je t'ai donné le temps de puissance Mais tu ne pries pas beaucoup pour les malades Je t'ai donné le temps d'écriture Pourquoi tu ne l'exploites pas Je t'ai donné la capacité de faire ça Pourquoi tu ne le fais pas Et je me suis assis J'ai commencé à faire en revue Tout ce que Dieu m'a donné Et vous savez qu'est-ce qui se passe Je travaille chaque aspect Chaque domaine Et j'ai compris une chose Selon la capacité de chacun Dieu donne des dons Dieu donne des talents Des compétences Des aptitudes Et Dieu attend Que tu t'élèves Que tu t'étires Tu sais cuisiner Mets en place des structures Mets en place des restaurants Tu sais coudre Tu as une idée Tu es génie Dans l'organisation Mets tout ce que tu as A l'oeuvre Tu verras Tu vas t'étirer Et je déclare Que plus rien ne va te retenir Ce ne sont pas les paroles mauvaises Des hommes qui vont te retenir Ce ne sont même pas les liens spirituels Qui vont te retenir Parce qu'en Jésus Nous sommes devenus Une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Alléluia Alléluia Ne te retiens pas Deuxième clé Pour L'élargissement Affermis tes pieux Deuxième dimension importante Dieu nous appelle à l'affermissement Tout élargissement implique l'affermissement Affermis tes pieux Il y a un adage qui dit Celui qui veut aller loin dans la vie D'emménager sa mouture Fais de ton mieux Pour que tu sois davantage profond Stable Affermis veut dire devenir ferme Devenir fort Plein de gens commencent des projets Qui n'achèvent pas Ils n'ont pas le temps de s'affermir Et ils passent à autre chose Non Quand tu commences quelque chose Va jusqu'au bout Alléluia Affermis-toi Deviens expert dans ce que tu fais Ça fait quelques années Plus d'une dizaine d'années Que je travaille beaucoup Dans l'implantation d'église Mais je me suis dit Je vais encore aller plus loin Tu m'inscris dans une formation biblique Un master pour travailler l'implantation Va loin Deviens fort Et tu dis Apprends Combien de fois j'apprends sur les domaines Même si je ne suis pas doué dans ce domaine Je vais avoir des connaissances Parce que plus tu as les connaissances Plus tu seras fort Ne savez-vous pas que la connaissance Est un pouvoir Amen Affermis tes pieux Quels sont les pieux qu'il faut affermir ? 1 Affermis les pieux de la connaissance De la parole de Dieu 2020 C'est une année où tu vas connaître Dieu Plus qu'hier Lies la Bible Plus qu'hier Médites la parole de Dieu Et tu dis-la Mets-la en pratique Car c'est alors que tu auras du succès C'est alors que tu réussiras Si hier tu as négligé Dieu m'a dit Tu sais Pourquoi des fois dans quelques domaines Tu es chou ? C'est parce que tu négliges les principes Attachés à ce domaine là Mais tout est dans la Bible Mais tu ne prends pas le temps de les lire Encore moins de les appliquer La Bible contient toutes les réponses A tous les problèmes Alléluia Problème relationnel Problème de ceci Toutes les réponses sont dans la Bible Alors Affermis le pieu de la connaissance Décide de ne plus être un bébé spirituel Qui dépend toujours Qui est toujours au lait spirituel Entre la dimension de la nourriture solide Deviens mature Affermis le pieu de la prière Si en 2019 Ta vie de prière était Comme ça Un coup ça va Un coup ça ne va pas Décide d'aller plus loin avec Dieu Décide de prendre le temps De t'approfondir Dans l'intimité avec Dieu Affermis le pieu de l'adoration Deviens un intime de Jésus Affermis le pieu de la louange Car quand tu loues Dieu Dieu descend au milieu de la louange de son peuple Nous dit la Bible Affermis le pieu de l'intercession Priez en faveur des autres Car quand nous pensons aux autres Dieu pense à nous Affermis le pieu du combat spirituel Car dans certains domaines Tu dois lutter Sois un combattant, un guerrier Affermis le pieu de supplication Car quand tu pries Rien ne se passe Tu peux entrer dans la dimension De supplication Et tu fuiras la main de Dieu Sans oublier des actions de grâce Alléluia Quel autre pieu il faut affermir ? Affermis le pieu de la foi Sans la foi Il est impossible d'être agréable à Dieu Il est impossible d'élargir l'espace de Satan Si tu n'as pas la foi Quelques fois nous parlons comme si Nous possédons déjà des choses Oui nous les possédons parce que la foi Nous fait parler Parce que j'ai cru, j'ai parlé La foi mène les hommes à croire Et à parler Alléluia Alléluia Affermis le pieu de la sanctification Si tu veux être fort avec Dieu Cherche la sanctification Sépare-toi du péché et du mal Sans laquelle personne ne verra Dieu Heure le cœur Ceux qui ont le cœur pur Qu'arriveront Dieu Et dans ce temps la Bible dit Que ceux qui sont souillés se souillent encore Et que ceux qui sont saints se sanctifient encore Comment est-ce que l'église de la fin du temps Peut être forte Malgré le vent, les tempêtes C'est quand elle marche dans la sanctification Sainteté à l'éternel Affermis les pieux de la sainte doctrine Affermis les pieux De la libéralité Un des grands secrets pour vivre l'abondance avec Dieu Car l'élargissement mènera à l'abondance Mais tu veux attirer l'abondance Tu dois apprendre à donner à Dieu Puis tu donnes, puis Dieu te donne Et puis tu donnes C'est un cycle Infini Et un mystère caché qui se cache Qui se tient derrière Et Dieu se servira toujours de la libéralité Pour nous rendre plus riches Tel qu'il donne libéralement Deviens plus riches Oui c'est possible de devenir plus riches C'est possible de devenir plus riches D'aller au-delà de ce que tu as et que tu possèdes Mais affermis les pieux Alléluia Et ce que j'aime Pour finir le verset 3 Regardez ce qu'il dit Esaïe 53 54 verset 3 Là maintenant il nous donne les conséquences Car Tu te répondras Dis à ton ami tu te répondras Oh dis-le lui encore Tu te répondras Ça veut dire qu'il y a un débordement qui arrive Il y a une croissance qui arrive Il y a un accroissement qui arrive Il y a une multiplication qui arrive Il y a une augmentation qui arrive Dieu ne peut pas amener l'accroissement Si tu n'as pas préparé l'attente Si tu ne t'es pas déployé L'accroissement c'est Dieu qui l'amène La croissance Est la résultante de Dieu seul On dit J'ai planté Apollos à arroser Mais Dieu a fait croître Et Dieu me dit de dire à quelqu'un La croissance à tous égards est en train d'arriver Mais à condition que tu élargisses L'espace de ta tente Esaïe chapitre 49 Verset 19 à 20 Regardez ce qu'il dit Esaïe 49 19 à 20 Et c'est par là que je veux chuter Il dit quoi? Esaïe 49 Nous allons le lire Il dit ceci Dans tes places On peut le lire tous ensemble Lisons-le ensemble 1, 2, 3 Dans tes places ravagées et désertes Et dans ton pays ruiné Tes habitants seront désormais à l'étroit Et tous ceux qui te dévoraient s'éloigneront Verset 20 Ils répéteront à tes oreilles Ces fils dont tu fus privé L'espace est trop étroit pour moi Fais-moi de la place Pour que je puisse m'établir Je veux juste que tu dises à ton ami A ton voisin Fais-moi de la place Fais-lui comme ça Fais-lui comme ça Fais-moi de la place Non, non, non J'ai l'impression qu'il ne t'entend pas bien Dis-lui Fais-moi de la place L'espace est devenu comment? Trop étroit Ah, je suis venu parler à quelqu'un L'espace est devenu petit On ne peut plus contenir C'est trop petit C'est trop petit C'est trop petit Fais-moi de l'espace Je suis convaincu L'appartement où tu habites C'est devenu trop petit Tu es en train de demander à Dieu Aïe, 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 aïe Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu dis à Dieu déjà? Fais-moi 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 Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Fais-moi de l'espace Les bébés sont en train d'arriver Je veux les mettre où? Dieu m'a montré plus de 5000 âmes qui ont flué Ils vont les placer où? Fais-en de l'espace Fais de l'espace Et ce que j'ai compris C'est qu'à chaque fois que tu fais de l'espace Tu es rempli Tu fais de l'espace Tu es rempli Ah, je vois quelqu'un qui va à la banque Il dit bon Je veux ouvrir un compte bancaire Et je veux épargner 50 000 euros Ok, j'entends déjà quelqu'un qui dit Mais, ah, pasteur Même en rêve, ça ne peut pas arriver Je suis venu te dire Ton rêve va devenir Ouvre seulement Ouvre seulement Ouvre seulement Ouvre Seulement Il y a eu des choses hier Auxquelles j'étais Loin d'imaginer De pouvoir acquérir Ou voir Ou toucher De mes mains Mais aujourd'hui Tu te dis Mais wow Ce n'est que ça Alors Comme ce n'est que ça Dieu est capable De te donner au-delà Mais quelle est ta vision? Que vois-tu? Moi ce que je vois Fais-moi de l'espace Non Ce que moi je vois Fais-moi de l'espace Ce que je peux dire à mes pasteurs Faites-moi De l'espace Tu vas te répandre Tu vas envahir Tu vas posséder Fais de l'espace dans la prière Dieu va déverser une onction Sans précédent Oh je vois quelqu'un Qui marchera comme ça Des démons autour de toi Vont commencer à quitter les corps Des malades qui sont guéris Si l'ombre des pierres Pouvait guérir des malades A notre époque Dieu peut utiliser même L'ombre de nos voitures Tellement qu'on n'a pas le temps De s'arrêter Pour imposer les mains A tous les malades Il te sera fait Selon ta foi Je suis venu dire à quelqu'un Puis tu dis à Dieu Je veux te donner de l'espace Dieu va répandre Oh ce soir Que mon Dieu Répand dans vos vies L'abondance Ah je disais Ce soir Que le Dieu de la Bible Que je sais Dans mon esprit Dans toute vérité Répand dans vos vies L'abondance C'est pourquoi Je viens baptiser cette année L'année de l'argissement Je disais l'année Je disais l'année de l'argissement Ce n'est plus l'enfantement J'ai déjà les bébés Maintenant tu vas commencer A vivre la manifestation des bébés Tu les as déjà eus en esprit Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Je vois des religieux ici Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Je dis Dieu Veux nous amener Dans l'élargissement Une année d'accomplissement Une année de domination Une année de possession Une année de multiplication Une année d'expansion Oh et le message central Sera sur la personne La plus glorieuse Qui s'appelle Jésus Christ De Nazareth Nous ne nous pressons pas nous-mêmes Nous ne parlerons pas de nous De nos ministères Mais nous parlerons de celui Qui est mort Et ressuscité d'entre les morts Celui qui donne l'élargissement Lève-toi Et à ton voisin Donne-moi de l'espace Donne-moi de l'espace Dis fais-moi de l'espace T'as plein la main de deux personnes T'as plein la main de deux personnes Dis fais-moi de l'espace Fais-moi de l'espace Dis fais-moi de l'espace Fais-moi de l'espace Dis fais-moi de l'espace Fais-moi de l'espace Levons-nous, 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 levons nos mains. Tu vas le vivre. De même que j'ai vu en esprit l'enfantement des milliers. Alors que Dieu avait dit que c'était une année d'enfantement, une année de pleurs, de larmes. Il fallait pousser, et nous venons pousser. Et maintenant Dieu a répondu. Il dit, les enfants de la délaissée seront plus nombreux. Oh, n'envie pas ceux qui ont commencé avant toi, parce que tu vas les dépasser. Je suis venu dire à quelqu'un, n'envie personne. N'envie pas ceux qui ont commencé avant toi, car Dieu a une alliance spéciale avec toi. Et il veut faire au-delà de ce que tu penses. Dis, Seigneur, je veux. Commence à prier le Seigneur, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Dis, je veux m'élargir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu, étire-moi, étire-moi. Je veux devenir plus large, je veux plus d'espace. Et je veux recevoir l'abondance. C'est très sérieux, mon frère. Élève ta voix. Ne regarde pas ton voisin. Tu es venu pour toi. La prière, mon Dieu pourra faire pour moi. Élargis. Seigneur, c'est-à-dire que tu pourras dans cet espace que j'ai emmené. Mon Dieu pourra. Tu me sens encore vers l'avenir, Seigneur Jésus. Tu es tonné, Jésus. Une année d'étonnement, Seigneur Jésus. Une année d'élargissement, mon Dieu. Tu crois. Une année d'élargissement, mon Dieu pourra. Donc tu es en train de me faire pour moi. Éra, ma chère. Où t'es bien fait dans ma vie, et ta grâce infinie. Prie, prie, prie. Que Dieu te donne la largesse. Où t'es bien fait dans ma vie, et ta grâce infinie. Que ce que tu n'avais pas reçu, que Dieu te l'accorde. Je reçois ma louange. Et tu m'y l'aura ne peut suffire. Je reçois. Mais pour te dire merci. Je reçois ma louange. Et tu m'y l'aura ne peut suffire. Mais pour te dire merci. Alléluia. Je reçois ma louange. Je reçois ma louange. Où t'es bien fait dans ma vie, et ta grâce infinie. Oh, reçois ma louange. Et tu m'y l'aura ne peut suffire. Mais pour te dire merci. Prie, 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 prie. Je reçois ma louange. Je reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir ? Que pourrais-je t'offrir ? Oh, reçois ma louange. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Toi qui a fait. Toi qui a fait. Tante merveille pour moi. Que pourrais-je t'offrir ? Je reçois ma louange. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Toi qui a fait. Toi qui a fait. Tante merveille pour moi. Oh, reçois, Seigneur. Chante, chante, chante avec moi. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, reçois, Seigneur. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers Dieu ? Levons nos mains tous, s'il vous plaît. Reçois, Seigneur. Oh, oui. Reçois ma louange. Reçois, reçois, reçois mon Jésus. Reçois. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, reçois, reçois mon Jésus. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, reçois mon Jésus. Alors nous voulons faire quelque chose, nous voulons donner une offrande à Dieu. Chacun de nous a su certainement préparer son offrande. Alors que l'équipe d'accueil, si tu es là, tu as besoin d'enveloppes, l'équipe d'accueil peut nous aider avec les enveloppes. Nous voulons donner une offrande de reconnaissance. Une offrande, en la donnant, tu dis à Dieu, je veux que tout s'élargisse. Tout s'élargisse dans ma vie. Tu veux l'élargissement dans les finances, l'élargissement dans les projets, dans les affaires. Tu as commencé à construire, tu t'es arrêté, tu vas aller au-delà. Donne l'orientation. Hallelujah. Caraboucha, carabarabaraboucha. Si vous êtes en famille et que vous voulez donner en famille, faites-le. Mais nous voulons d'abord prier. Chacun prend son enveloppe. Ce qui a prévu une offrande action de grâce. Selon ta prospérité. Selon ce que Dieu a fait pour toi. Et tu estimes qu'avec ça, tu peux lui dire merci. Car des fois, quand on est devant Dieu, on lui apporte des miettes. Et une offrande consistante. Hallelujah. Si on peut m'aider avec les paniers aussi, parce qu'on est nombreux, derrière, là-bas, c'est compliqué. Protocole, s'il vous plaît. J'attends que tout le monde prenne et puis nous voulons prier. Nous voulons prier avant de donner nos offrandes d'action de grâce. Oh, bonsoir, Seigneur. It's not so much for me. I can't tell you. Come on. Now, I can't tell you now. C'est bon, tout le monde a reçu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Que pourrais-je te prier ? Avant de donner, avant de donner, j'ai pas encore donné l'ordre. J'ai dit que tout le monde tienne d'abord et puis nous allons donner. Nous prions d'abord et puis chacun va donner. Merci de respecter les instructions, s'il vous plaît. C'est très prophétique. J'ai pas dit de donner. Vous allez donner comme ça. Vous allez donner une direction à votre offrande. Ce n'est pas en vain que nous nous retrouvons chaque 31. Vous savez, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Et c'est toujours important de consacrer sa vie, de consacrer sa famille, son année à Dieu. Alléluia. J'attends que tout le monde prenne, tout le monde. Du moins ceux qui ont prévu. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Mais si tu as, on va donner. Alléluia. Je pense que tout le monde a pris. Si nous pouvons lever notre offrande, nous sommes debout. Pour ceux qui le peuvent en tout cas. A moins que vous soyez malades. Mais si ce n'est pas le cas, tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous honorons la présence de Dieu. Nous voulons prier pour nos offrandes. Nous voulons prier pour cette offrande d'action des grâces. Tu vas prier. Tu vas donner une direction. Tout ce que tu veux voir dans ta vie, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tes projets. Que Dieu puisse faire. Alors, prie, prie. Demande la largesse. Si c'est une sécheresse, dis à Dieu que cela s'arrête aujourd'hui. Tu veux vivre la largesse à tous égards au nom de Jésus. Alléluia. Rabo Sheka. Élévons nos voix. Élévons nos voix. Élévons nos voix. Seigneur, nous te présentons notre offrande d'action des grâces. Signe de notre gratitude, de notre reconnaissance pour ce que tu as été pour nous et ce que tu as fait pour nous. Je déclare, Seigneur, que cette offrande ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Je déclare que cette offrande amène la largesse sur le plan ministériel, sur le plan de l'église, sur le plan personnel, de la santé divine, sur le plan familial, dans la vie de ma femme, de mes enfants, de mes parents. Seigneur, aussi loin qu'ils peuvent se trouver. Seigneur, je veux vivre la largesse, oui, qu'il n'y ait plus de limitations. Tout ce qui me limitait les autres des années passées s'arrête aujourd'hui. Je préclare et je prophétise la largesse au nom de Jésus. Oh, merci parce que tu nous accordes ce bâtiment. Oh, merci parce que tu nous accordes, Seigneur. Merci parce que ce million t'appartient et tu le fais au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces âmes qui vont être encore gagnées. Merci, Seigneur, pour les nouvelles églises qui vont s'implanter. Merci, Seigneur, pour l'influence de leur vangile du royaume au travers de la France, de la francophonie et des nations. Je prie, Seigneur, que cette France soit ainsi une alliance entre moi et toi, pour l'année qui commence, une année de largesse. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous pouvons donner nos offrandes. Si le service d'accueil peut nous aider. Service d'accueil. Service d'accueil. Pour tes bienfus dans ma vie et ta grâce infinie. Je reçois ma louange. Et pour tes bienfus dans ma vie et ta grâce infinie. Je reçois ma louange. 10 000 âmes ne peuvent suffire pour tes bienfus dans ma vie et ta grâce infinie. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah ? Toi qui a fait tant de merveille pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah ? Toi qui a fait tant de merveille pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah ? Toi qui a fait tant de merveille pour moi. Et reçois, 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 reçois. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois par nous. Reçois Signeur, reçois, 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 reçois. La récréter, la récréter Oh, le roi, le roi, c'est Jésus Le roi, le roi, le roi, le roi, c'est Jésus Le roi, le roi, est-ce que tu connais notre roi que mon Jésus Le roi, le roi, le roi, le roi, c'est Jésus Le roi, le roi, chante-toi Alléluia Voici des mille fps Le roi, le roi, le roi, c'est Jésus Alléluia Le roi, le roi, le roi Le roi, le roi, le roi, c'est Jésus Alléluia 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 Et prête de danser, bougez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il chante, il est vivant, Jésus est fort. Il est vivant. Il est vivant, mon Jésus, il est vivant. Il est vivant. Il donne la vie, Jésus est vivant. Il donne la vie. Il donne la vie, Jésus est vivant. Écoutez, écoutez. Élargis, c'est ma Jésus. Élargis, c'est ma Jésus. Élargis, c'est ma Jésus. Il est chantant, Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Il est vivant, il est vivant, Jésus est vivant. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux danser, 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 danser. Le pain de vie c'est Jésus Le pain de vie Le pain de vie c'est bon Jésus Le pain de vie Le tout puissant Le tout puissant Le tout puissant c'est Jésus Le tout puissant Alléluia 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 Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Allélu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501